bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet donc j'ai réalisé un projet avec la collection donc où il ya les escargots dans la collection pli remis elle se trouve encore donc dans notre catalogue saisonnier donc si vous voulez vous la procurer vous avez jusqu'à jusqu'au 4 juin donc avec cette collection j'ai réalisé un petit coffret naissance donc tout simple dans les couleurs roses donc pour une petite fille donc là on peut y retrouver donc mon bracelet de naissance avec donc des petits champignons et donc un petit escargots donc voilà comment il s'ouvre donc assez de place donc pour mettre le petit bracelet de l'enfant sur l'autre côté on y retrouve donc ma première dent donc pareil avec des petits gemmes donc en forme de coeur donc coordonnée à cette collection nos petits champignons donc je les ai réalisés en couleur narciss délice j'ai utilisé donc fleur de cerisier en couleur de basse et du trévanis de l'autre côté on peut retrouver ma première mèche de cheveux donc il a été ça a été écrit avec donc les stampin wide mais j'ai pris la couleur magenta en folie et de l'autre côté on peut retrouver ma première bougie donc je trouve que ce coffret franchement et est très rigolo donc après moi j'ai fait un coffret naissance mais on peut également le réaliser pour d'autres occasions par exemple pour mettre des bijoux pour mettre des petits chocolats donc dans ces petits tiroirs il y en a quand même quatre donc voilà pour notre projet donc si ce projet vous intéresse je vous invite à rester avec moi donc là je vais réaliser cette boîte en couleur bête des bermudes donc qui sera destinée donc celle ci un petit garçon donc il va nous falloir quatre morceaux donc en couleur bédé bermude de 12 cm sur 10 cm donc ça ça servira à réaliser donc nos tiroirs ensuite pour le tour de nos tiroirs il nous faudra donc quatre morceaux de 16,6 cm sur 7,3 cm pour la base donc de notre boîte donc ce sera le morceau du dessous donc celui ci qui remplacera donc mon rose il faudra donc un morceau de 13,5 sur 13,5 et un autre donc pour le haut de notre boîte de 12 cm sur 12 cm ensuite pour notre papier très très vanille il nous faudra un morceau de 14,5 sur 14,5 un autre de 12,5 sur 12,5 ensuite il nous faudra donc une petite chute de très vanille pour pouvoir faire des petites découpes également une petite chute donc de narcisse d'hélice pour pouvoir découper nos champignons on aura également besoin donc de notre feuille de papier design donc cette fois ci je vais venir utiliser celle ci donc on pourra retrouver donc nos escargots qu'on positionnera donc sur le haut de notre boîte et donc pour les côtés de notre boîte je vais utiliser donc l'arrière de cette feuille qui donc ira très bien sur nos morceaux bd bermude donc nous allons commencer par marquer nos plis dans nos morceaux de 12 cm par 10 cm on va venir marquer un pli à 2,5 cm de chaque côté donc je fais ça et on se retrouve juste après je viens de marquer donc mes plis à 2,5 cm donc de chaque côté c'est ce qui me permettra de former mes tiroirs donc maintenant on va prendre donc l'extérieur de nos tiroirs donc c'est les morceaux donc de 16,6 sur 7,3 on va venir donc marquer un pli à 5,2 alors je vais faire le premier gros donc 5,2 7,8 13 cm et 15,6 cm voilà donc je fais ça pour les trois autres morceaux donc je vous rappelle les mesures 5,2 7,8 13 et 15,6 mes plis donc sont maintenant marqués donc sur le tour de nos tiroirs je vais venir prendre mon papier design et donc je vais venir dans un premier temps couper donc des morceaux qui iront donc sur le devant de mes tiroirs et ici juste à côté donc pour ça il va falloir 4 morceaux de 2,2 sur 4,7 cm et 4 autres morceaux de 2,2 sur 7 cm donc je coupe ça et on se retrouve juste après donc j'ai mis 4 petits morceaux donc de 2,2 sur 4,7 cm et mes 4 autres petits morceaux donc de 2,2 sur 7 cm donc maintenant sur le côté donc avec mes escargots je vais venir couper un morceau de 11,5 sur 11,5 je vais prendre donc mes tiroirs je vais venir couper donc en biseaux ici juste sur deux côtés on va venir couper ici ici donc en biseaux ici et l'autre côté on coupera pas en biseaux parce que du coup on va pas recouper en biseaux il faudra recouper donc plus tout à l'heure du coup afin qu'on puisse faire donc notre ouverture je vais vous montrer notre ouverture donc avec notre dize et vous voyez il faudra que ça soit coupé alors je sais pas si on va bien voir à la caméra comme ceci on voit du coup que ça redescend c'est plus en triangle afin que ça se prenne pas donc dans la bordure et qu'on ne voit pas donc le morceau de languette derrière donc comme ceci donc ici jusqu'à la ligne d'intersection comme on a l'habitude de faire donc pour nos boîtes habituées voilà donc je fais les trois autres et on se retrouve juste après voilà donc j'ai tout coupé donc maintenant avec mon plioire en os on va venir donc former les plis de ces tiroirs et de l'extérieur des tiroirs donc je fais tout ça et on se retrouve juste après c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà mes plis donc sont tous formés donc sur l'extérieur donc où il y aura nos tiroirs on va venir couper en biais donc la petite languette ici donc je fais ça voilà voilà comme ceci donc on va prendre l'extérieur de nos tiroirs dans un premier temps on va venir donc mettre de la colle sur les petites languettes et on va venir donc la fermer comme ceci afin d'obtenir donc l'extérieur du tiroir comme ceci donc je fais ça j'ai formé donc tous les extérieurs de mes tiroirs nous allons reprendre donc nos tiroirs donc les côtés qui ont été coupés en biais donc on va pas s'en occuper on va prendre donc l'autre côté et là on va venir donc prendre nos petits morceaux de papier design donc de 4,7 sur 2,2 et on va venir les coller juste ici voilà donc pas sur les côtés donc où ça a été coupé en biseaux les biseaux donc sont en bas donc je colle ça donc voilà pour nos papiers design sur donc nos tiroirs on va les mettre de côté on va reprendre donc nos extérieurs de tiroir et sur un des côtés donc de chaque extérieur de tiroir on va venir coller donc les autres morceaux de papier design les morceaux donc des papiers design sont maintenant collés donc je vais les mettre de côté je vais venir prendre donc mon morceau de trévanis donc qui mesure 14,5 sur 14,5 je vais prendre mon morceau de baie des bermudes qui mesure 13,5 sur 13,5 je vais venir donc le coller ici sur mon morceau je vais venir le coller sur mon morceau donc de trévanis comme ceux ci ensuite on va prendre donc l'extérieur on va venir donc les positionner comme ceci alors attention faut bien qu'on voie qu'on voie nos morceaux de papier design donc donc celle ci je vais la mettre là celle ci je vais la mettre par ici celle ci ici et l'autre juste ici donc on essaye de bien centrer voilà comme ceci qu'on est à peu près donc la même marge de papier donc baie des bermudes juste sur le dessous donc je colle ça ceci donc on voit bien donc nos morceaux de papier design donc de chaque côté alors ensuite on va venir reprendre donc nos petits tiroirs et on va commencer donc nos petites découpes pour ça je vais utiliser donc la pyramide de cercle et je vais venir prendre le cercle donc le plus petit mais festonné je vais bien positionner donc comme ceci et je vais venir donc passer ça dans la machine de découpe donc je fais ça pour mes quatre morceaux donc ensuite je vais prendre également donc les poinçons coordonnées donc à mon papier poinçons escargots je vais venir découpé donc 8 fois ces petits champignons donc en couleur Narcisse d'hélices 4 fois cette petite étiquette donc en trémanie et je vais reprendre mon papier design et j'ai également un d'aise coordonnées donc à ces escargots donc je couperai également quatre escargots comme ceci donc je fais ça et on se retrouve juste après mes découpes sont maintenant donc toutes réalisées on va venir reprendre notre ciseaux on va venir donc couper vous voyez de nouveau nos petites languettes donc sinon elles vont arriver donc sur notre cercle donc pour ça je me mets un peu près donc par ici et je viens couper comme ceci voilà et comme ça vous voyez ça nous gêne plus donc je fais ça pour toutes mes boîtes donc voilà maintenant j'ai tout coupé on va venir mettre de la colle sur nos quatre languettes afin de former donc notre tiroir donc on 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 Mes tiroirs sont maintenant formés. Je vais venir les mettre dans le coffret, dans leur support, comme ceci. Je vais venir prendre mes 4 étiquettes. Je vais venir utiliser mon Stampin' Right et j'ai pris la couleur juste Jade. Je vais venir écrire mon bracelet de naissance, ma première mèche de cheveux, ma première bougie, ma première dent. J'écris tout ça. Une fois que j'ai tout écrit, je vais venir utiliser les cœurs en résine. Donc on en a des blancs ou des rouges. Je vais venir en mettre un dans l'angle en haut à gauche et dans l'angle en bas à droite. Donc ça pour 2 étiquettes. Et sur l'autre, je mettrai en haut à droite et en bas à gauche. Je vais venir utiliser les petits cœurs rouges. Je viens donc de coller tous ces petits cœurs. Derrière, je vais mettre une mousse 3D. Je vais prendre donc mes petites étiquettes. Je vais venir donc les positionner ici au centre de mon tiroir, comme ceci. Donc je fais ça pour mes autres tiroirs. On peut y retrouver donc une étiquette sur chaque tiroir. Ensuite, je vais prendre mes escargots et je vais les coller donc au centre, ici. Comme ceci, avec donc nos petits escargots de chaque côté. Pour ce qui est de nos champignons, on va venir mettre un mini glue dots sur chaque pied de notre champignon. Et on viendra en positionner un à gauche et un à droite. Donc vous voyez comme sur le coffret précédent. Je fais ça et on se retrouve juste après. C'est parti. C'est parti. Je vais coller donc mes petits champignons avec donc ces petits escargots. Je vais reprendre donc les 3 morceaux qu'il me reste. Donc il me reste un morceau de trévanille de 12,5 cm. Un morceau de baie des bermudes de 12 sur 12 cm. Et un morceau de papier design de 11,5 sur 11,5. Donc je vais venir les coller comme ceci. Donc le baie des bermudes au dessus du trévanille. Et ensuite, on viendra positionner notre morceau de papier design. Donc je fais ça. Et ensuite, je viens placer donc ce morceau ici, juste au dessus donc de toutes mes petites boîtes avec mes petits tiroirs. Voilà, notre coffret naissance est maintenant terminé. Donc on l'a en version donc garçon avec la couleur P des bermudes. Et nous l'avons en version P donc avec la couleur fleur de cerisier. Bon franchement, je trouve ce coffret très rigolo avec les petits escargots. Vraiment très, très sympathique. Donc, comme je vous le disais au début de ma vidéo, si vous souhaitez vous procurer donc la collection des escargots donc Plyromy, vous pouvez encore la trouver au catalogue saisonnier. Et ce, jusqu'au début juin. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel donc sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.